Et le focus du jour à présent, il nous conduit en Israël. Le mouvement de protestation contre la réforme de l'institution judiciaire se répand. Des signes sont désormais visibles dans les rangs de l'armée, et particulièrement dans ceux des réservistes des unités d'élite. Ils sont des centaines ces dernières semaines à avoir pris la parole dans des lettres ouvertes pour exprimer leurs doutes et leurs inquiétudes. Une démarche, somme toute, assez inédite dans un pays qui s'est en grande partie bâti sur sa réserve. Vous voyez tout de suite le reportage de Gwendoline de Bonneau. C'est peu dire que l'opération menée par ces hommes ce matin-là n'est pas dans leurs habitudes. Tous sont réservistes ou ont servi au sein des deux unités les plus prestigieuses des forces spéciales israéliennes, Seyret Matkal et Shaldag. Ils investissent les locaux du Kohelet Forum, un centre de réflexion de droite qui soutient et fait campagne pour la réforme de la justice. Des réservistes d'unités d'élite évacuées par la police, scènes surréalistes dans cette société israélienne si liée à son armée. Mais aujourd'hui, beaucoup doutent. Continuer à faire ses jours de réserve si la Cour suprême ne joue plus son rôle de garde-fou et que le Parlement devient tout puissant, Guil dit s'être longtemps posé la question. Il a désormais une réponse claire. Je fais beaucoup de jours de réserve, mais je ne servirai pas un pays où quelqu'un emmène la démocratie vers la dictature. Je vais rester chez moi et aller dans la rue jusqu'à ce que la démocratie revienne. Ensuite, je ferai ma réserve. Pour ces hommes, toutes générations confondues, le gouvernement s'attaque directement au fondement démocratique du pays. Ce tireur d'élite de 22 ans affirme que certains de ses camarades boycottent déjà le service. La semaine dernière, à l'entraînement, il y avait la moitié des personnels. L'autre moitié n'est pas venue. Et je pense que quand la loi passera, la plupart ne viendront plus. Ils n'auront qu'à remplacer les pilotes. Ils me remplaceront en tant que sniper et puis c'est tout. Cet ensemble de lois enlève l'essence même de ce pays qui est d'être juif et démocratique. Ce qui déjà n'est pas simple en soi, juif et démocratique. Mais au cours des 75 dernières années, on avait trouvé un équilibre et là, ça se détériore. Chaque semaine, ça empire. J'ai vraiment peur de ce qui va se passer ici. On est au bord d'une guerre civile. Les mots sont forts. Au-delà de la réforme de la justice, ils soulignent la fracture entre cet Israël laïque et celui qui soutient les suprémacistes religieux qui pèsent de tout leur poids au gouvernement. Pour l'exécutif, ces réservistes qui manifestent sont des anarchistes. Ce n'est pourtant pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsque l'on rencontre le général Relic Shafir. Ancien pilote de chasse, il a fait partie de l'escadron qui est allé bombarder le réacteur nucléaire au Irak, au sud-est de Bagdad en 1981. Il coordonne un groupe de plus de 1000 anciens pilotes de l'armée, dont des réservistes actifs engagés contre la réforme. Ce n'est pas une réforme judiciaire, c'est à la fois une révolution judiciaire et une révolution théocratique. Des pilotes de F-15, F-16, peu importe, des gens qui volent disent « on ne pilotera pas des avions dans cet environnement dictatorial ». Et cela met la pression sur les décideurs. On espère que ça les fera comprendre, qu'ils n'ont pas seulement besoin de ralentir, mais qu'ils construisent une réforme qui est acceptable, pas seulement pour l'extrême droite, mais aussi par les gens qui se situent au centre. Les pilotes réservistes ont un poids considérable au sein de l'armée, car leurs unités s'appuient massivement sur eux. Ils conduisent régulièrement des frappes en Syrie ou à Gaza. Le lendemain, le général Shafir a mobilisé ses troupes. Il y a là d'anciens pilotes ou des vétérans du programme spatial israélien. Ils s'apprêtent à mener une opération escargot à l'aéroport de Tel Aviv. Et voilà l'un des premiers pilotes de l'armée de l'air, un pilote de F-16. C'est le commandant de cette mission et des autres missions que l'on fait. À l'approche du terminal principal, ces deux anciens chasseurs évoquent un argument largement relayé chez les réservistes et les militaires d'actifs. Pour eux, une institution judiciaire affaiblie peut les exposer à des poursuites internationales. La Cour pénale internationale à l'aé ne peut poursuivre des soldats que si leur système judiciaire interne n'est pas en capacité de le faire. Donc si nous n'avons plus de Cour suprême, ça ouvre la voie à des accusations de la Cour pénale internationale. parce que l'on a un système judiciaire fort et reconnu. On a toujours été protégés grâce à ça. Mais si on élimine ça, personne ne va protéger les soldats. Pour l'instant, le gouvernement israélien ne semble pas entendre les craintes des réservistes. À ceux qui refusent de servir, voilà ce qu'a dit le ministre de la Communication. Allez en enfer. Israël n'a pas besoin de vous. Et on poursuit ce Paris Direct tout de suite avec le reste de l'actualité sportive. C'est l'heure du journal des sports. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada